Nous allons commencer par une page boxe et pour parler de boxe, nous sommes ravis d'accueillir Marc Van Vinkenrooy, commentateur sur nos chaînes en compagnie de Serge Radomacher. Bonjour Marc. Salut les amis, vous allez bien ? Oui, très bien, on est ravis de vous accueillir. Marc, d'abord pour faire un petit retour sur le combat qui avait lieu sur notre antenne le week-end dernier pour le compte de la ceinture WBU entre Zach Parker et John Ryder. Un combat très attendu qui malheureusement a été écourté sur blessure. C'est vrai, mais une belle bagarre quand même entre deux Britanniques de très haut niveau une fois encore en Europe avec un titre intérimaire, c'est chez les super moyens, la WBO. C'est un combat qui est très très serré, jusqu'au quatrième round où Parker finalement doit jeter l'éponge, fracture de la main apparemment, j'ai regardé les images, il donne un uppercut et je pense qu'il va se fracasser sur le coude, me semble-t-il, de John Ryder. C'est la première défaite donc pour Zach Parker. Ryder lui remporte le titre intérimaire WBO, ça va lui faire une année 22 extraordinaire et lui donner tout le momentum qu'il a besoin en 2023. Parce qu'il y a un sacré défi derrière, il va essayer de se positionner comme challenger obligatoire pour aller attaquer un certain Saúl Canelo Alvarez l'année prochaine. Probablement aux alentours du Cinco de Mayo, vous savez qu'ils ont l'habitude d'avoir des rendez-vous fixes comme ça et pour Canelo c'est le jour de la fête nationale mexicaine ou en tout cas une fête, une célébration habituelle pour lui en tout cas. Voilà le programme pour Parker, réhabilitation pour John Ryder, un défi incroyable. Mais jusque-là le combat était plutôt équilibré entre les deux. Oui c'est vrai que ça commençait très très bien, on sait que Zach Parker c'est un jeune prometteur, on connaissait un petit peu moins John Ryder mais c'est vrai que chacun avait un petit peu son pronostic. Moi j'ai regardé les pointages de différents juges, certains voyaient Parker en avance, certains donnaient l'avantage à John Ryder donc finalement c'était très très serré et malheureusement on a dû abandonner au début du cinquième round. Mais voilà, je pense que c'est de nouvelles aventures pour les deux hommes. Très bien, alors si vous êtes là aussi c'est pour préfacer un autre événement de boxe qui se profile sur notre antenne. Là on est pour le titre WBC des lourds entre l'inévitable Tyson Fury et Derek Chisora. Expliquez-nous d'abord peut-être les enjeux et le contexte, ce sera au Tottenham Hotspur Stadium de cette affiche de boxe. Alors, vous savez que c'est une trilogie et d'habitude les trilogies sont très très populaires auprès des fans. Chez les poids lourds, on pense un petit peu, il y a quelques années quand même, à Bo contre Holyfield ou plus près de nous. On a eu Fury contre Wilder en trilogie qui a fait un succès extraordinaire. Ici c'est un combat que personne ne réclamait, mais le combat est là. Alors l'événement fait quand même pas mal de buzz évidemment, mais ce sera l'occasion de voir du très très beau monde en action. Parce que la sous-carte est vraiment de très très haut niveau. Et puis deuxième paramètre je trouve qui est très intéressant, c'est qu'on va effectivement combattre dans un stade. Alors c'est le deuxième combat de Fury dans la capitale londonienne cette année. Il a fait ça le comble, souvenez-vous c'était à Wembley. On voit les images avec White, Divian White. 90 000 personnes à Wembley, incroyable. Il y a 62 000 personnes qui vont venir samedi prochain pour le deuxième combat des Lourds dans ce stade des Spurs. On avait déjà vu Anthony Joshua et Alexander Hussick l'année dernière. Un truc très important quand même, c'est un combat qui aura lieu à l'air libre. Alors moi évidemment j'ai été jeter un petit coup d'œil sur les prévisions météo. La température à Londres va tomber à 6 degrés, 5-6 degrés dans la soirée. Alors le ring bien évidemment sera couvert. On ne sait pas que les boxeurs souffrent de la pluie au chaos. Mais par contre les fans ont été invités à s'habiller très très chaudement, ça c'est certain. Marc, on sait que vous êtes un petit peu dans le secret des dieux. Pour savoir dans quel état d'esprit se trouve Tyson Fury. Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit justement se trouve Tyson Fury ? 34 ans qui aurait aimé à la base jouer contre Anthony Joshua. Oui c'est vrai, mais je pense que Tyson Fury c'est un gitan, c'est un géant aussi. C'est le roi incontesté de la catégorie reine aujourd'hui. Je pense qu'il est au-dessus de tout le monde chez les lourds et d'assez loin en fait. Il est à la fois très technique, il a beaucoup de puissance et c'est un malin surtout sur le ring. Il sait comment attirer son adversaire. On l'a vu notamment face à Deonté Walder à l'image. Il a beaucoup de puissance, on le voit encore face à Deonté Walder. Et il est très très malin, il sait comment attirer l'adversaire, comment le contrer, comment mettre la pression quand c'est nécessaire. Comment boxer en défense aussi et ce que finalement très peu de poids lourds sont capables de faire aujourd'hui. Donc je dirais parfois que Fury a un peu été sous-estimé par rapport à son physique. Alors que finalement c'est un boxeur qui est très très intéressant, très beau à voir boxer. L'adversaire, Marc, c'est Derek Chizora, 38 ans. Peut-être un physique un petit peu similaire par rapport à celui d'Illian White. Justement la clé pour lui, on va voir des images de lui dans un combat face à Alexander Hussik. Ce sera peut-être justement, comme on dit, de casser la distance par rapport à Fury. Ce sera obligatoire, vous savez que la plupart des gens pensent qu'il s'agit quand même de ce qu'on appelle un mismatch. Mais je pense que le combat va durer un certain nombre de rounds parce que Chizora, il a un avantage énorme, c'est qu'il a un menton en titane. Ça ne va pas être simple quand même pour Fury parce qu'il reprend un frappeur qui est face à lui. Alors vous avez raison, Chizora, ce n'est pas un prétendant. Il a perdu trois de ses quatre derniers combats, mais c'est un combattant admirable. À une époque, et là je parle entre 2011 et 2014, il était considéré comme un des principaux favoris au titre. Et l'apogée de sa carrière, c'était en 2012. Il a affronté Vitaly Klitschko pour le titre à Munich. Il a perdu au point, c'est vrai. Mais depuis 2014, si on veut être tout à fait honnête, c'est vrai qu'il n'a pas cessé de décliner. Il a perdu trois de ses combats précédents. Il a perdu contre Joseph Parker, contre Hussik. Il a réussi à gagner par décision contre Kubrat Pulev cette année. Mais Pulev avait 41 ans quand même. Donc personne ne s'attend vraiment à ce que Chizora aille au bout. Mais c'est un des combattants les plus endurants du circuit. Il a un cœur énorme. Mais ce serait un exploit extraordinaire s'il parvenait à tenir la distance, c'est sûr. Voilà qui nous donne déjà l'eau à la bouche. On a hâte évidemment de vivre ce combat que vous allez commenter en compagnie de Serge Radermacher. Merci Marc. Merci Marc. Avec plaisir mes amis.